Jeudi 17 mai, voici RDI Économie. Conflit étudiant, Québec dépose sa loi spéciale ce soir. Les commerçants montréalais sont inquiets. Gaz de schiste, le Nouveau-Brunswick veut des règles strictes. Le Vermont interdit la fracturation hydraulique. JP Morgan, la Grèce et la chute boursière, on en parle avec le banquier Georges Dujeux à New York. Bonsoir. Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués ce soir à 20h, heure de l'Est, pour une séance extraordinaire. Une longue séance qui doit culminer avec l'adoption d'une loi spéciale visant à mettre fin au conflit étudiant. Cette loi suspendra les sessions de plusieurs collèges et universités et prévoit des mesures pour empêcher des manifestants de bloquer les entrées des campus. Les députés devraient passer toute la nuit à discuter du projet de loi. Et si les échanges ressemblent à ceux de la période des questions de ce matin, eh bien le débat s'annonce houleux. Je crois que le premier ministre est le premier responsable du gâchis que nous connaissons à l'heure actuelle. La décision que nous avons prise, c'est une décision qui est fondataire pour l'avenir du Québec. Que c'est l'avenir de nos universités et de nos collèges. Un mouvement d'unité jamais vu depuis le début du conflit. Les leaders étudiants Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin ont lancé un nouvel appel à la négociation. En compagnie du porte-parole du mouvement des étudiants socialement responsables du Québec, les carrés verts, l'instigateur du Carré blanc, lui, qui appelle à la paix sociale, et les représentants des partis d'opposition à l'exclusion de la CAQ étaient aussi présents à cette rencontre. Il croit toujours à une entente négociée. Nous sommes à ça, et je le crois, d'en arriver à une entente qui négocie. Qu'il vienne s'asseoir avec nous, qu'il vienne négocier une entente de sortie de crise, qu'il démontre qu'il est bel et bien un chef d'État et non pas seulement un chef de parti. Notre mouvement se range derrière la position du bâtonnier du Québec, comme de quoi la loi spéciale ne devrait être utilisée qu'en dernier recours seulement. En tout cas, les restaurateurs et les commerçants, particulièrement ceux qui dépendent des grands événements, sont inquiets à Montréal. Vincent Maisonneuve. Le restaurant situé en face du parc Émilie-Gamelin, où se rassemblent quotidiennement les manifestants, a vu son chiffre d'affaires chuter dramatiquement. C'est sûr qu'on est en face du parc, nous autres, ça fait que là, automatiquement, toutes les activités se passent là. C'est ça, ça fait que les gens ont peur, les gens ne viennent pas. En temps normal, le restaurateur nourrit une bonne centaine de clients chaque soir. Depuis le début des manifestations, à peine 20 personnes viennent y manger à l'heure du souper. Le restaurant a descendu comme c'est pas possible, on n'a jamais commis ça. Les manifestants marchent presque chaque soir devant cette brasserie située plus à l'ouest rue Sainte-Catherine. Le gérant dit pourtant que l'impact sur son chiffre d'affaires reste minime. Si on a reçu une baisse des ventes, je pense que c'est plus lié au fait que les Canadiens n'ont pas fait les séries cette année. Mais ce qui inquiète tous les commerçants sans exception, c'est l'image que projette actuellement Montréal. Cette perception que le centre-ville est constamment paralysé dans un climat de violence, même si la vaste majorité des marches nocturnes sont pacifiques et que les actes de vandalisme demeurent isolés. Les gens trouvent ça trop compliqué et les gens maintenant ils recherchent les choses simples. Stationnement facile, pas de casse-tête et malheureusement même s'il n'y a pas eu de grabuge sur notre rue, les gens ça les incite à aller ailleurs ou rester chez eux. Difficile de dire si les images de manifestants en colère et de policiers matraquent à la main vont faire fuir les touristes. Mais à l'approche du Grand Prix, on est plutôt nerveux rue Crescent. Déjà sur la rue Crescent, on peut avoir 200 000 personnes à travers le week-end. Si on ajoute les étudiants mécontents, ça pourrait être un cocktail désastreux. À l'aube du Grand Prix, de la saison touristique et de tous les festivals, les commerçants du centre-ville retiennent leur souffle en espérant le retour d'une certaine paix sociale. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. 421 233 615 actions de Facebook seront émises demain sur le Nasdaq. L'action sera offerte à 38 $. C'est officiel. Facebook l'a annoncé après la fermeture des marchés. Les nouvelles actions et les actions existantes vendues permettront à l'entreprise de récolter 18 milliards de dollars. La valeur totale de l'entreprise atteindra 104 milliards de dollars. C'est 104 fois ses profits de 2011. Reportage demain de Maxime Bertrand et entrevue avec un analyste à l'émission demain soir. La chute des marchés boursiers se poursuit avec toujours en toile de fond l'incertitude entourant la situation politique en Grèce. Un onzième recul en 12 séances pour le Dow Jones qui a chuté de plus de 6 % depuis le 1er mai. Toronto est en baisse de 8 % depuis le 1er mai. Le FMI refuse de discuter avec le gouvernement provisoire mis en place en Grèce aujourd'hui et suspend ses contacts avec le pays jusqu'aux élections législatives du 17 juin. L'agence Fitch a de nouveau abaissé la note de la Grèce, évoquant le risque croissant de voir le pays sortir de la zone euro. La banque espagnole Bankia nie les informations rapportées par le quotidien El Mundo, selon lesquelles ses clients auraient retiré un milliard d'euros de leur compte bancaire dans les derniers jours. Son action a tout de même chuté de 14 %, ça porte son recul à 50 % depuis le début du mois. La semaine dernière, le gouvernement a nationalisé partiellement la Bankia, la quatrième banque du pays. L'inquiétude se répercute sur l'ensemble du marché espagnol. L'indice principal de la Bourse de Madrid est à son plus bas depuis 2003 et les coûts d'emprunt grimpent. Les mauvais placements auraient fait perdre au moins un milliard de dollars de plus à JP Morgan dans les derniers jours. Selon le New York Times, des fonds spéculatifs ont profité de la position de faiblesse de la banque américaine. JP Morgan aurait ainsi perdu au moins un milliard en quatre jours. Ça s'ajoute aux deux milliards de pertes annoncées il y a une semaine. L'action a chuté de plus de 20 % depuis le 1er mai. En quelques instants, on vous propose l'analyse du banquier new-yorkais Georges Hugeux sur JP Morgan et sur la Grèce. Important coup de filet de l'unité anticorruption de la police à Montréal, neuf personnes ont été arrêtées, dont l'ex-bras-droit du maire de Montréal, Frank Zampino, et l'entrepreneur en construction par l'eau Catania, Marie Maude Denis. Pendant huit ans, Frank Zampino était aux commandes de la ville. Arrêté très tôt chez lui, il avait plutôt l'air d'un homme défait. La police le décrit comme la tête dirigeante d'une présumée fraude d'un million de dollars aux dépens de la ville dans l'affaire du Faubourg-Contrecoeur. Le stratagem a été mis en place et a été dirigé selon ce que la preuve nous démontre par M. Zampino, accompagné M. Martial Fillon. Les objectifs étaient de donner le plus d'informations et de donner des avantages, même allant jusqu'à financier, pour que la construction Frank Catania puisse obtenir ce contrat de 300 millions de dollars. Frank Zampino, Bernard Trépanier, l'ex-argentier d'Union Montréal, et Martial Fillon, l'ex-directeur général de la Société d'habitation et de développement de Montréal, auraient reçu de Catania des pots de vin sous forme d'argent comptant et de voyage, de même que des contributions politiques. L'argent a été donné à M. C'était pour un parti politique. La preuve nous démontre que c'était pour un parti politique, mais ça s'arrête là. En échange de ces cadeaux et dons, Paolo Catania aurait profité d'informations privilégiées qui ont fait la différence pour qu'il mette la main sur le contrat de 300 millions de dollars pour le Faubourg Contrecœur, un important projet résidentiel. Plusieurs de ses employés ont été arrêtés. L'entreprise Frank Catania Construction est aussi accusée. La police a pu compter sur 120 témoins, dont le maire de Montréal lui-même, qui ne s'est pas étendu sur son rôle dans l'enquête. J'ai rencontré la police, mais je ne vous donnerai pas les détails des rencontres et surtout du nombre de rencontres. L'escouade marteau de la Sûreté du Québec a mis deux ans et demi pour ramasser la preuve dans l'affaire du Faubourg Contrecœur. La police a mentionné que le dossier des compteurs d'eau est toujours sous enquête. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Montréal. Sears Canada est à vendre. L'américaine Sears Holdings souhaite faire passer sa participation dans Sears Canada de 95 à 51 % d'ici la fin de l'année. La participation dans le réseau canadien sera progressivement transférée aux actionnaires actuels de Sears. Mais le contrôle de l'entreprise pourrait ensuite être cédé à un acheteur externe. Au dernier trimestre, Sears a abandonné les contrats de location de plusieurs de ses succursales au pays, ce qui lui a permis de rester rentable. Mais les ventes sont toujours en recul. Sears compte plus de 400 magasins, 30 000 employés au Canada. Le PDG du Canadien-Pacifique cède sous la pression et démissionne. Après sept ans à titre de PDG, Fred Green quitte son poste de même que cinq administrateurs, dont le président du Conseil. Ses dirigeants étaient accusés par plusieurs actionnaires d'avoir fait du Canadien-Pacifique la société ferroviaire la moins performante d'Amérique du Nord. Plusieurs actionnaires tentent depuis plusieurs mois d'ailleurs de propulser l'ancien patron du Canadien national, Hunter Harrison, au poste de PDG du Canadien-Pacifique. Le Nord canadien est à vendre au plus offrant. 905 000 hectares de l'Océan Arctique canadien, soit l'équivalent de la moitié du lac Ontario, sont offerts aux enchères aux géants de l'énergie à la recherche de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Les entreprises intéressées doivent s'engager à explorer le territoire convoité et à verser le quart de leur mise si rien n'est entrepris. 400 puits ont déjà été forés, 65 gisements trouvés dans le Nord canadien, mais les ressources sont difficiles à exploiter en raison de l'éloignement et de la complexité du transport. La pétrolière albertaine L'Impérial met en vente sa raffinerie de Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Si aucun acheteur ne s'est manifesté d'ici le premier trimestre de 2013, L'Impérial pourrait également décider de transformer les installations en un terminal pétrolier. La raffinerie a ouvert ses portes il y a près de 100 ans et elle ne serait pas suffisamment efficace, selon l'Impérial. La raffinerie en question fournit de l'emploi à 400 personnes. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement va encadrer l'exploitation du gaz de schiste. Un groupe de travail propose 116 recommandations, dont celle d'augmenter sensiblement les redevances. Michel Corriveau. Le Nouveau-Brunswick veut se donner plus de pouvoir pour contrôler l'industrie du gaz de schiste. Le ministre assure que la province pourra agir plus rapidement si une compagnie contrevenait aux lois provinciales. Un comité de travail propose de nouveaux règlements inspirés de ceux qui sont en vigueur en Alberta et en Colombie-Britannique. Ces règlements concernent la protection des sources d'eau potable, le forage, les techniques utilisées pour la fracturation ainsi que la sécurité des résidents. Le comité de travail propose des pénalités plus sévères pour le non-respect des règlements, des pénalités qui pourraient s'élever à un million de dollars. On recommande aussi d'augmenter les redevances de 10 % des revenus à 40 % des profits. L'industrie accueille favorablement les nouveaux règlements, avec quelques réserves toutefois. Les redevances sont passablement élevées, estiment-elles. Il faudra étudier davantage la question. Les environnementalistes, quant à eux, ne changent pas de position. Aucun cadre réglementaire ne garantira suffisamment de sécurité, puisque l'industrie du gaz de schiste est dangereuse, selon elle. L'opposition libérale, qui demande toujours un moratoire, estime que le gouvernement ne va pas assez loin. Je dis que les pénalités devraient être des sanctions extrêmement sévères lorsque une compagnie fait défaut ou n'obéit pas à leur réglementation ou nuit à l'environnement. Regarde, c'est sorti ça de la province, consoler les contrats. Les nouveaux règlements devraient entrer en vigueur d'ici le mois de novembre. Michel Corriveau, Radio-Canada, Frédéric Tonne. Pendant ce temps, le Vermont devient le premier État américain à interdire la fracturation hydraulique, la technique utilisée pour aller chercher le gaz de schiste. En signant la loi, le gouverneur de l'État a affirmé que cette méthode contamine les eaux souterraines. Il espère que d'autres États américains limiteront. La CSST abaisse de plus de 2 %. Le taux moyen de cotisation pour les employeurs en 2013. Le taux est fixé à 2,8 $ du 100 $ de masse salariale, soit 5 cents de moins qu'en 2012. L'organisme souligne que le nombre d'accidents de travail a chuté de 37 % depuis l'an 2000. Les chiffres. Gains de 5 points à Toronto grâce au titre dans l'or. Perte de 156 points du Dow Jones, 60 points pour le Nasdaq, 19 points de recul pour le S&P 500. Hewlett Packard est resté stable. Aujourd'hui en bourse, on apprenait en fin de journée que l'entreprise pourrait supprimer 30 000 emplois. Le dollar canadien continue de glisser. À 98 cents américains, le prix de l'or a rebondi. Le pétrole est à son plus bas en 2012. Lundi prochain, nous allons vous présenter une entrevue avec l'investisseur Steven Jarislowski, qui demeure toujours engagé dans son entreprise, mais aussi dans les enjeux sociaux et économiques. Bourse, crise financière, retraite, plusieurs sujets sont abordés dans cette entrevue, dont le conflit étudiant. En voici un extrait. Je crois qu'on devrait quand même comprendre que si on reçoit un cadeau qui est à 85 % payé par le contribuable, c'est un cadeau. On devrait dire merci au lieu de sortir dans la rue. Et mardi prochain, notre invitée pour répondre à vos questions en matière de finances personnelles, c'est Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital. Rendez-vous à ne pas manquer mardi après l'émission sur Radio-Canada.ca. Les banques prennent-elles trop de risques et la Grèce va-t-elle sortir de la zone euro? On en parle au retour. La demande mondiale pour l'or est en baisse. Selon le Conseil mondial de l'or, tout près de 1 100 tonnes d'or ont été vendues dans le monde au cours des trois premiers mois de l'année. C'est 5 % de moins qu'un an plus tôt. Le ralentissement a été surtout observé en Inde. L'introduction de nouvelles taxes sur les bijoux et de nouveaux tarifs à l'importation ont fait fléchir la consommation d'or de 30 % depuis le début de l'année. L'Inde s'est donc fait doubler par la Chine, à titre de premier consommateur mondial, avec le quart des achats d'or dans le monde. Dans presque tous les secteurs, comme les bijoux et l'électronique, l'utilisation de l'or est en chute, mais les spéculateurs, eux, sont plus gourmands. Devant l'aggravation de la crise en Europe, la demande d'or destinée à l'investissement a bondi de 13 % depuis un an. On vous propose ce soir les lumières d'un banquier d'affaires à New York sur trois enjeux majeurs qui retiennent notre attention dans le monde de la finance. Les milliards perdus chez J.P. Morgan, les troubles politiques et économiques en Grèce et une correction boursière est-elle à prévoir? Notre invité est donc Georges Hugeux, PDG de Galileo Global Advisors, qu'on retrouve dans nos studios de New York. Bonsoir, M. Hugeux. Bonsoir, M. Fillon. M. Hugeux, on parle maintenant de perte de 3 milliards de dollars chez J.P. Morgan en raison de mauvais placements. Que s'est-il passé exactement chez J.P. Morgan? Eh bien, je crois que nous n'avons pas encore la réponse à toutes les questions. Mais en gros, ce que tentait de faire J.P. Morgan à Londres, c'était de couvrir des risques importants de l'ensemble de leur portefeuille en utilisant des produits dérivés qui couvraient ces risques. Malheureusement, les risques eux-mêmes n'ont pas évolué de la manière prévue et donc la couverture n'a pas couvert ce risque et c'est donc devenu une perte. C'est la manière la plus simple dont je peux l'expliquer. Quatre ans après le début de la crise financière, qu'est-ce que cet événement signifie à votre avis? Je crois qu'il signifie à la fois qu'il est horriblement difficile d'être une banque et d'être en même temps un gestionnaire extrêmement pointu des risques financiers. Et je crois qu'il est aussi important de noter que comme plusieurs scandales se sont déroulés au sein des produits dérivés, sans vouloir faire l'amalgame, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que cette activité doit rester en banque? Paul Volcker dit non. Jimmy Diamond dit oui. Oui. Jimmy Diamond qui est le grand patron de J.P. Morgan, Paul Volcker qui est l'ancien grand patron de la Réserve fédérale, qui a conseillé Barack Obama aussi sur les questions économiques. Est-ce que vous pensez qu'on doit mieux encadrer les banques? Et si oui, comment se fait-il que ce n'est pas déjà fait avec tout ce qu'on a connu dans les dernières années? Écoutez, les banques se battent pour éviter que l'application des lois aille dans le sens qu'elles n'aiment pas. Et il faut reconnaître qu'ils ont obtenu une exception par rapport à la gestion de leur portefeuille et c'est dans le cadre de cette exception que l'erreur a été commise. Donc vous imaginez maintenant que les parlementaires se disent bon maintenant nous allons prendre des mesures beaucoup plus drastiques. Et il faut s'y attendre et quelque part je crois que c'est plus sain pour la finance mondiale. Il faut encadrer davantage à votre avis? Je crois qu'il faut surtout s'assurer que certaines activités ne soient pas dans le secteur bancaire mais se fassent à l'extérieur pour ne pas menacer l'économie et pour ne pas imposer une intervention du contribuable. Vous avez écrit sur votre blogue qu'on suit de près qu'il faut éradiquer dans le monde bancaire la culture machiste et incontrôlable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez ce sont des cultures qui se sont développées dans lequel et l'exemple était connu puisque ce monsieur s'appelait on lui donnait le surnom de Voldemort qui est le grand ennemi d'Harry Potter. On se trouve devant des cultes de personnalité dans lesquels un certain nombre de personnes peuvent imposer leurs lois indépendamment des règles de contrôle et de l'ensemble de la gestion du risque. Et donc des erreurs peuvent être commises mais la réalité c'est que ce qui devient troublant c'est que ça se situe très souvent dans le cadre de cette gestion pour compte propre à travers l'utilisation de produits dérivés. Autre sujet monsieur Hugeux, la Grèce. La Grèce se dirige-t-elle vers une sortie de la zone euro? J'ai presque envie de vous poser la question en y répondant d'ailleurs et en disant ceci. Imaginons que dans un mois, dans un an, la Grèce quitte l'euro. Qu'est-ce qui va se passer? Les marchés vont spéculer sur un autre pays. Si la Grèce quitte la zone euro, la zone euro va se dissoudre très vite. Parce que l'on ne croira plus qu'un membre de la zone euro est soutenu par ses partenaires. Or, si vous êtes dans une union monétaire, vous devez être solidaires. Donc il n'est pas question de laisser tomber la Grèce. Oui, mais peut-être que la Grèce voudra elle-même laisser tomber la zone euro. Si le 17 juin, les Grecs choisissent encore une fois des parties qui sont contre l'austérité et le plan qui a été négocié avec le FMI, l'Union européenne, la Grèce pourrait sortir. On se demande comment elle pourrait le faire parce que ce serait sans précédent quand même. Un, ce serait certainement sans précédent. Mais d'après tous les sondages qui sont connus pour le moment, les Grecs ne souhaitent pas sortir de la zone euro et ne souhaitent pas revenir à la drachme. Il y a quelque chose de contradictoire entre la manière dont ils refusent l'austérité et dont ils veulent garder l'euro. Ils doivent faire le choix. Si vous êtes dans l'euro, vous devez suivre une forme de discipline financière et fiscale. Si vous êtes en dehors de l'euro, vous allez avoir des problèmes majeurs parce que la drachme va dévaluer, les taux d'intérêt vont monter et je vous garantis que la situation de la Grèce sera pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Troisième question que je vais vous poser ce soir, M. Ugeux, c'est bien sûr en lien avec tout ce qu'on vit, justement, la Grèce et puis tous les enjeux. Voyez-vous de votre côté une correction des marchés boursiers mondiaux sous peu? Elle a déjà commencé. Elle n'est pas terminée. Mais il est évident que pour le moment, nous vivons dans un climat de crainte. Et il faut bien comprendre que dans une situation de crainte, les comportements sont particulièrement brutaux. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans la banque Becquia en Espagne, où un milliard d'euros ont été retirés. Le grand danger pour le moment, c'est la panique. Et si la panique devait se développer encore plus, je crois que nous devrions nous attendre à des corrections majeures. D'ailleurs, du côté espagnol, la banque en question rejette ces informations. Ça ne va pas empêcher la chute de l'action aujourd'hui de 14 %. Merci, M. Ugeux, pour ces informations, pour vos lumières aujourd'hui. Merci, M. Fillon. Au revoir. Au revoir. Bon, et puis, écrivez-nous si vous avez des commentaires, des questions, RDI, Économie, à commercial, Radio-Canada.ca. Pour d'autres informations économiques, nos carnets, nos blogs, revoir notre émission Radio-Canada.ca. Les députés de l'Assemblée nationale, je vous le rappelle, sont convoqués ce soir pour une séance extraordinaire qui doit culminer avec l'adoption d'une loi spéciale visant à mettre fin au Conseil étudiant. Émission spéciale avec Anne-Marie Dussault. Bonne soirée.